Les rideaux sont tombés ce jeudi 27 juin sur la deuxième édition de la semaine du numérique du Mali. Durant trois jours, les entreprises et acteurs du numérique venus des quatre coins du Mali et de plusieurs autres pays ont exposé leur savoir-faire. Cette édition était l'occasion pour ces exposants d'échanger entre eux, mais aussi de nuer des partenaires gagnants-gagnants. Un véritable rendez-vous de données et de recevoir. C'était satisfaisant pour nous, satisfaisant dans la mesure où nous avons eu la chance de recevoir beaucoup d'hommes de médias dans notre stand, avec lesquels on a beaucoup échangé, surtout sur le contenu de la quatrième édition du salon que nous sommes en train de préparer. C'est une bonne opportunité, une bonne occasion pour ces hommes de se retrouver ici. Cette grande opportunité qui nous a permis de venir exposer nos produits et nos outils et aussi de rencontrer d'autres acteurs, d'autres compagnies, d'autres entreprises qui oeuvrent dans le domaine des TIC et de tisser des liens, d'envisager même des partenariats avec ces entreprises-là. Alors EasyPay, c'est un portefeuille digital, donc un portefeuille électronique, qui va permettre aux utilisateurs de faire des paiements quotidiens. Donc la plateforme a été conçue spécifiquement pour les paiements quotidiens, les paiements qu'on fait tous les jours, que ce soit pour acheter du pain chez les boulangers, acheter du lait à la boutique. Donc ces petits paiements que nous faisons tous les jours avec de l'argent en espèces, aujourd'hui EasyPay permet de les faire de manière gratuite et pour les clients et pour les commerçants. La semaine du numérique du Mali, c'est aussi la tribune des start-up. Des start-up qui ont proposé des solutions innovantes à travers une compétition très disputée. Les participants à cette édition ont saisi l'occasion à travers des panels pour formuler des recommandations qui feront l'objet d'un suivi diligent, promet le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Pendant trois jours, les experts de nos trois pays et les participants se sont penchés sur les enjeux, les contraintes et perspectives du numérique. Ces réflexions ont permis d'aboutir à des recommandations et des conclusions qui seront des instruments d'aide à la décision pour les autorités de nos pays respectifs. Je prends l'engagement que les recommandations et conclusions qui ont été présentées feront l'objet d'un plan d'action qui sera intégré à nos différents plans d'action des documents de politique nationale et des stratégies. Les pays membres de l'AES étaient également présents à ces rendez-vous du numérique dans la capitale malienne. L'actualité oblige. C'est pourquoi le Niger était présent en tant qu'invité d'honneur sans oublier le Burkina Faso qui a également envoyé une délégation. Les délégations de ces deux pays ne sont pas venues les mains vides car elles sont offertes des cadeaux au peuple et aux autorités maliennes. Sous-titrage Société Radio-Canada